Salut à tous, c'est Asfax, on se retrouve pour le deuxième épisode de l'aventure sur Ark Suprême. Alors c'est compliqué Ark Suprême, non seulement le jeu est compliqué, et même mon PC ne veut pas trop que j'y joue. Là c'est mon recorder qui a crashé, donc en fait, là je filmais depuis plus d'une demi-heure l'épisode 2, et paf, c'est coupé, c'est mort pour ça. Donc je vais vous expliquer vite fait ce qui s'est passé. Tout simplement, j'ai fermé ma base, un peu mieux, parce que sinon c'était un petit peu trop dangereux. Mon Pteranodon est mort, tout simplement j'avais posé à côté de ma base, il y a un Alpha Dilophosaurus qui est passé par là, il l'a croqué en deux attaques. Paf, plus de Dilophosaurus, donc il va falloir que je récupère encore des dinos dans cette petite aventure. Et donc il y a des gâchats ressources, j'en avais capturé un, donc il est ici, et je viens même d'en capturer un deuxième. Alors c'est très simple, il suffit de leur donner un tout petit peu de pierre, et ils se capturent en même pas quelques secondes. L'objectif en fait, c'est qu'ils me sortent des ressources, et après les ressources, ou en tout cas les trucs rares, je l'ai mis ici dans cette armoire, vous voyez ça me sort quand même des suprêmes pantalons anti-émeutes, avec 500 d'armure, donc je ne vais pas l'utiliser en tant qu'armure, parce que mon armure est meilleure. Mais par contre quand je vais pouvoir broyer tout ça, ça va être vraiment pas mal. Là je viens d'avoir une légendaire à champ métal, ça par contre ça c'est cool, ça c'est très très bien. Et donc voilà, donc là je donne des ressources à mes gâchats, et ils me les rendent bien. Tiens, est-ce que de la nourriture t'aime bien ? Bah ils aiment surtout la pierre, je vais plutôt aller lui refarmer de la pierre. Tiens, encore un truc, qu'est-ce que j'ai eu là cette fois-ci ? J'ai eu un cadre de dinoporte, et bah ça tombe bien puisque j'avais eu la dinoporte, maintenant j'ai le cadre. Par contre dans ce début d'épisode que vous ne voyez pas, et j'espère du coup que mon recorder ne va pas recracher, j'ai réussi par contre avec mon pteranodon à tuer quand même quelques dinos delta, donc j'ai pu refaire 4 kibbles supplémentaires, et là je peux encore en faire parce que j'ai des delta cristalliseurs que je vais pouvoir transformer tout de suite en essence, et tout de suite si je donne des mégobéry, on peut refaire 5 kibbles. Donc là je suis à 9 kibbles, je peux commencer à capturer une bonne créature quand même. Autre chose, oui, que j'ai fait, je vous montre vite fait, après voilà, ça ça va pas changer grand chose. J'ai crafté juste ici, là vous voyez, sur la montagne, c'est pour pouvoir invoquer les boss, et pour invoquer le premier boss, c'est très simple, les cristaux que je tue sur les delta, il m'en faut juste 10, et ça me permet d'invoquer le premier boss. Évidemment, sachant que j'ai pas de dino pour l'instant, c'est pas encore le moment de demander aux boss de venir. Donc, j'ai 9 kibbles, il me faut que j'arrive à capturer une créature sympathique pour m'aider. Alors un pteranodon, c'est vrai que c'est pas mal, mais c'était pas très fort, j'aimerais bien attraper un dino un peu plus puissant. Alors qu'est-ce qu'il y a en delta qui pourrait être très très cool ? On va regarder directement au plus fort. Alors il y a les delta terisinosaur, mais pour ça il faut que je trouve du cuivre pour faire du delta métal infusé, je sais pas où est-ce qu'on l'a ça. Delta allosaure, ok. Ensuite, il y a quoi ? Delta thilacoleo, delta carno, delta belzébufo. Bah carno, thilacoleo, même terisinosaur ou allosaure, ça ce serait pas mal. Bon, et si entre deux je trouve un truc à la limite, franchement même un tricératops pour m'aider un peu à farmer, ça pourrait être peut-être pas mal. Je vais me prendre un tricé là. Celui-ci est niveau 220, c'est pas énorme. Hop, il dort pas, non il dort pas. Hop, il fuit, ok. Allez, dort. Je vais le prendre avec moi. Au moins je vais farmer plein de narcotiques avec ça, ça va être pas mal je pense. Un, deux, trois, et je vais commencer à préparer la selle du tricératops. Selle de tricératops, il veut pas, d'accord. Alors si je marque delta, peut-être plutôt... Delta trike, parfait. On va demander à faire ça tout de suite. Delta trike, non, c'est pas là. Voilà, delta trike. Ça se trouve c'est très puissant, ça se trouve ça fait des bons dégâts, je sais pas. Mais je vais surtout l'utiliser pour farmer de toute façon. Mais voilà, ça peut être pas mal d'avoir cette bestiole. Tu manges ? Oui, il mange. Voilà, j'ai le delta tricé, donc niveau 329. On va mettre la selle tout de suite. Et alors, avant qu'il meure, parce qu'à mon avis il va mourir assez vite aussi, on va lui faire ramasser plein de trucs. Voilà, ça c'est bien. Allez, on remplit. Voilà, j'ai fait le plein en branchage, en bois, en arco. Je vais déjà transférer tout ça avec l'omni-tool. Et comme ça, on va être très très bien. Après, je vais pouvoir essayer d'aller battre des bestioles avec. Et au pire, c'est pas grave, au moins j'ai déjà toutes les ressources. Ok, je me suis juste approché de cet apex tricératum. Je vais pas du tout attaquer, attention. Il m'a donné un coup de corne. Pouf, plus de tricé. Mais au moins, j'ai les ressources. On n'a pas tout perdu. C'est impressionnant. On est vraiment très très fragile au début. Je pense qu'au bout d'un moment, il faudra que je mette des barrières, en fait, des murailles tout autour de ma base. Parce que sinon, il y aura toujours des dinos qui vont venir pour pouvoir me détruire. Et donc, ce sera un peu compliqué. Ok, bon, j'ai plein de cristaux. Suprême fossile, c'est bien, ça. Moi qui ai besoin de fibres assez régulièrement, c'est cool. Du pétrole, c'est pas mal. De l'opsi, c'est cool. Ok. Ah oui, c'est vrai que lui, je lui ai pas dit quelles ressources faire. Alors, il a quoi comme ressources ? Production. Adamantium or, ça a l'air bien, ça. Je sais pas ce que c'est, mais je lui ai demandé ça. Ça sert à quoi, le adamantium ? Ah, ça veut dire que peut-être qu'il y a des gâchats qui peuvent me faire du cuivre. Et à ce moment-là, je pourrais avoir mon cuivre. Ça, ce serait cool. Ah voilà, j'ai de l'adamantium or. Et bah nickel, je vais commencer à la stocker pour après. Réservoir d'eau en métal. J'ai plein de ressources trop bien, par contre, c'est cool. Bon, en attendant, je me tue des listres or pour récupérer de quoi faire plein de kibble. Et dès que c'est possible, pour pouvoir choper d'autres créatures. Par contre, la méduse va m'embêter. Ah, je sais pas trop comment je pourrais le capturer sans qu'il me tue. Mais ici, il y a un delta carno, et ça, ce serait pas mal. Ça, avec ça, je pourrais enchaîner les listres or. Et je pourrais, bah ouais, battre quelques dinos. En plus, il a 50 000 points de vie. C'est pas si mauvais. Je vais regarder s'il n'y a pas un endroit où je peux l'atteindre sans que lui puisse me toucher. Genre, si je me mets sur un rocher ou quoi que ce soit, ça pourrait être pas mal. Genre là, celui-ci, ça a l'air d'être un sacré rocher. Ah, c'est pas mal où je suis. Juste, je suis trop loin. Parce que je sais pas très bien viser. Mais sinon, c'est pas mal. Est-ce que de là, je pourrais lui tirer dessus, et après, reculer, peut-être. Ou alors, je me rapproche à un rocher plus loin, j'ai que 4 flèches. Mais sinon, au pire, j'ai ça comme possibilité. Bon, je vais tenter un tir de loin. Je promets rien du tout, surtout s'il bouge. On va faire comme ça. Pouf. Raté. Ouais, mince. Sinon, je vais essayer de lui tirer une flèche pour lui dire... Mais je rêve où il est descendu. Ça va pas, oui ? Ah, le voilà. Je vais essayer de lui tirer une flèche juste pour qu'il vienne vers moi, qu'il essaye de m'attaquer. Hop, ça au moins, c'est des flèches gratuites. C'est pas grave. Par contre, il est passé en dessous, je crois. Quoiqu'après, du coup, de par en dessous, je peux peut-être essayer de l'avoir. Voyons voir. On n'y voit pas grand-chose. Qui est-ce qui pourrait être embêtant ? Pas grand monde. Alors là, il m'a vu. Mais du coup, il est coincé, je pense. Alors, combien de temps il va rester coincé ? Je sais pas. Non mais, d'où il monte comme ça, là ? Ça va pas, oui, tricheur ? Ok. Encore une fois. Il s'échappe. Oh, mais j'aurai tous mes tirs dans cette série. C'est catastrophique. Catastrophique. Comment je fais ça ? Là, il y a des Pégomas Fax Alpha, à mon avis. Ils vont pas me laisser tranquille. Quoique, ça a l'air d'aller. Et là, il est coincé là-bas. J'ai plus qu'une flèche. Faut pas que je la rate. Hop. Dodo. Non mais, oh. Personne m'attaque ? Oh, c'est un miracle. Ok. Carnot. Un, deux, trois. Je vais préparer ta selle. Je reviens. Tu bouges pas. C'est le bazar, ici. Il y a des cristaux partout. Personne n'a fait le ménage. Faudrait que je vois s'il n'y a pas un truc de S+, qui permet de récolter ça pendant que je suis pas là. Suprême pistolet semi-automatique. Suprême fusil à canoncier. Pas trop mal. Pas trop mal. Adamantium. Ok. Et Adamantium. Très bien. Bon, M. Carnot ne mange pas très vite. Donc, pendant ce temps-là, je farme de la pierre pour pouvoir mettre un toit sur ma maison. Il y a un Alpha Pégomastag juste à côté. Il va pas l'attaquer. Mais par contre, une fois qu'il va être debout, ça va être un peu compliqué. Donc, je vais peut-être devoir quand même lui dire de partir à cette Pégomastag. Hop. Il est pas parti loin, à mon avis. Ah. J'ai réussi à esquiver une attaque. C'est bien. Je l'éloigne un peu. Hop. Est-ce que je peux le virer par là ? Il m'attaque plus. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah. Ah. Mais il m'a volé un truc et donc, du coup, il est content. Bah oui, mais cool. Bon, du coup, il s'enfuit vu qu'il m'a volé un truc. Je sais pas. Ah. Il m'a volé ma fossile. Il m'a volé ma fossile à 400%. Ah. Ah. Le malin. Il veut récolter de la fibre. Ok. M. Carnot est debout. Bien. Je vais manger un peu. On va essayer de chevaucher. 80 000 points de vie. Ok. Et puis, attaque 800%. Bon. Ça donne quoi ? Si j'attaque ça, du moins 2 000, je fais. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Je pense que ça va être un des trucs les mieux que je peux faire, de toute façon, avec un delta. Ici, sur un triceratops, moi, je fais du 2 000. Lui, il fait du 600. Donc là, je vais pouvoir enchaîner pour essayer de faire un maximum de kibble. Ok. Hop. Lui, il veut se battre aussi. Eh bien, on se bat. Alors, lui, par contre, il fait du moins 1 600 parce qu'il a un peu plus de points de vie. Alors, le problème aussi, c'est que, alors, pour régénérer les dinos, ça va être vachement plus compliqué. Il n'y a pas des potions de soins comme sur Primalfire. Il y a bien des potions de soins, mais elles sont moins efficaces. Donc, bon. Chaque point de vie perdu, ça va être un peu galère à rattraper. Ok. Voilà. Bon. Du coup, je vais augmenter un peu sa vie. On va le mettre à 200 000. Mais encore une fois, il n'est pas prêt d'être à 200 000 points de vie. Le reste en attaque. Je continue mon farm. Donc là... Ah, du moins 7 000. Ça commence à être pas mal. Une Carbo. Derrière un Paquis. Puis après, on va peut-être laisser se reposer le Carnot pour qu'il essaie de regagner un peu de points de vie. Même si ça va être long. Hop. Au moins, là, j'ai pas mal de delta trucs. C'est cool. C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. Super. Là-bas. Tiens. Est-ce que j'essaye de l'avoir, lui ? Allez. Boum. Ah mince. Il fait autant de dégâts que moi. Je suis mort. Quoique. Peut-être pas. Si, je suis mort. Ah là là. Quoique. Il s'enfuit. Il s'enfuit. Qu'est-ce qu'il m'a revolé encore un truc. 72 000 points de vie et moi 35 000. Ouais. Non. Pouf pouf. Mauvaise idée. On s'enfuit. Bon. Je vais poser mon carnela mais il est pas forcément en sécurité. Faut que je fasse attention. Donc du coup, des cristaux, j'en ai 4. Donc je peux refaire ça. Et du coup, je peux refaire aussi des kibbles. 6. Ok. Donc là, je suis à 9 kibbles. On peut commencer vraiment à faire des belles créatures là. Voilà. J'ai fermé la base. Donc déjà, on est un peu plus en sécurité. C'est bien. Ce qui ferait que je fasse assez rapidement, mais il me faudrait peut-être un dino de farm. Ce serait peut-être mieux. Ce serait ici d'ériger des murailles ou des portes sur tous les côtés. Histoire d'être tranquille et de ne pas avoir de dino qui pop. Là, je n'en ai pas autour de moi. C'est pas mal. Là-bas, Delta Triceratops niveau 600. Level max. Ok. Bon. C'est vrai que là, ce serait bien d'avoir soit d'autres carnots pour faire la repro, soit des pteranodons pour pouvoir voler et chercher des choses. Et peut-être aussi, du coup, chercher des gachats pour pouvoir avoir ce fameux cuivre. Alors, je n'ai pas trouvé pour l'instant de pteranodons plus du level 200. Alors, du coup, ce serait un petit peu faible. Par contre, ici, il y a un gachat. J'aimerais bien essayer de l'avoir. S'il pouvait me donner du cuivre, ce serait merveilleux. Vas-y, mange ça. 340 en plus, il est assez haut level. Voilà, il est à 98%. Ça ne suffit pas ? Ah si, ça y est. Ok. Parfait. Alors, tu as quoi comme production, toi ? Production, sève, argile, medical herbs, copper ore. Oh, t'es parfait, toi. Allez, vas-y, viens. Je te prends dans mon équipe. Là, il y a un alpha terry. Donc ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas l'avoir pour l'instant. Par contre, je vais essayer de rentrer un peu dans la jungle, quitte à mourir, pour essayer de trouver un delta terry zinosaure. Parce que ça, par contre, j'aimerais bien avoir dans mon équipe. Là-bas, il y a un raptor, mais je ne sais pas ce qu'il est. Ok, j'ai tenu deux secondes dans la jungle. Il y a une araignée qui m'a tué. Mince, depuis que j'ai mis un toit, je ne peux plus mettre mes gâchats à l'intérieur. Alors, lui qui est déjà dedans, ça va. Mais le nouveau que je veux mettre, je suis obligé de le sortir. C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que cette bestiole ? C'est un delta aquatique trilobite. Ah ouais ? Trop bien. J'ai quoi en le tuant ? Voyons voir. Hop, boum. Il va peut-être s'enfuir, cela dit. Ben oui, c'est un fuyard. Ah ben non, il revient. Dis donc. Et puis il m'a surpris. Hop, hop, hop. Voilà. Ben j'ai rien eu. Ah si, kittin, pétrole, paire de silice. Ok, très bien. Bon, je vais sortir le bon gâchat. Je vais lui donner plein de pierres. Et je vais le surveiller qu'il ne se fasse pas tuer. Parce que j'ai besoin de lui. Je vais peut-être commencer à faire une muraille en attendant. Ah, j'ai pas beaucoup de... Ouais, mais il me faudrait un doédicurus ou un truc de genre. J'ai pas tant de pierres sur les côtés. C'est pas pratique. Bon, je commence ma muraille. Je vais la faire avec des fondations en pierre, des petites dinoportes et des murs sur les côtés. Je fais assez standard. Mais ce sera à la fois assez joli. Et ça devrait empêcher en partie les dinos de passer. Bon, là, j'ai fait qu'un de hauteur. On mettra deux de hauteur. Mais déjà, ça peut empêcher quelques dinos. Et il faut que je fasse pareil de l'autre côté après. Par contre, là, j'ai normalement eu mon copper. Voilà. Copper or. Plateforme pour arbre en bois. Pas mal. On va essayer de le faire fondre pour avoir justement les lingots. Tiens, encore un... Encore un trilobite ici. Hop. Ce qui est bien, c'est que les lingots, ça ne me coûte rien du tout. Parce que, bah, du coup, là, de copper, je vais en avoir plein avec mon gacha. Et de la delta blue, j'en ai plein, plein, plein. Je suppose qu'il faut que je l'allume maintenant pour que ça fonctionne. Allumer. Après, je ne vais quand même pas faire de delta pick pour l'instant parce que ça double le rendement. Mais au final, par exemple, pour ma hache, ma hache, elle est déjà en dégâts x324%. Donc, je n'en ai pas forcément besoin pour l'instant. Mais pour les sels, par exemple, si j'arrive à avoir un allosaure ou quoi, là, je vais en avoir besoin. Et là, c'est bien. Il y a le trilobite qui est rentré dans ma maison. Je n'y fais pas trop confiance. Je pourrais essayer de le prendre dans mon équipe. Mais il faut plein de torpeurs. Et du coup, ça m'embête un peu. Parce qu'il avait l'air quand même assez balèze, mine de rien. Mais je ne sais pas trop ce que j'en ferais. Donc, bon. Ce qu'il me faudrait plutôt, c'est un déodon ou une harfranque des neiges pour pouvoir soigner mon carnot. Non ! Mon carnot et mon gachat viennent mourir par un Prime Raptor 60. Je l'ai vu, le Prime Raptor. Il était devant moi. Et donc, loin, il n'y a même pas... Il n'y a même pas 20 secondes. Il faut tout refaire. Oh là 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 ! Quelle horreur. Ok. Bon. Allez, on fait ça. Il faut vraiment que je finisse mes murailles. Bon. Il faut que je fasse ma muraille. Mais le Prime Raptor, il est juste là devant. C'est un peu galère. Il faudrait d'abord le virer, je pense. Bon. La sécurité n'est pas optimum. Mais de chaque côté, c'est barré. Donc, déjà, normalement, on n'est plus trop censé venir m'embêter. Après, il y a bien des dinos qui sont capables de sauter ou ce genre de truc. Tiens, mon Triceratops. Oui, j'avais oublié de récupérer sa selle. On va récupérer les selles de tout le monde. Et puis, le reste du copper que j'avais, le gâcha était parfait, évidemment. Mais il n'aura pas tenu très très longtemps. Juste de quoi me faire quelques petites ressources. Bon. Il y a un autre gâcha juste à côté de chez moi. On va essayer de le prendre. Après, il y a toujours le Prime. Le Prime Raptor, pas très loin derrière. Donc, il faut quand même faire gaffe. Mais bon. On va voir ses ressources à lui. Ce serait pas mal. Ok. Hop. Ressources, production, bois, sève, argile, branchage, fibre. Bon. Je le prends. Il est toujours moins pire que le premier que j'ai eu. Mais ce n'est pas celui que je souhaite. J'ai une Lady of the Beach qui est apparue ici. Ça, c'est un petit peu galère. Ici, il y en a un. Pteranodon. Mais il est level... Ce serait facile à l'avoir. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas terrible. Il est level 80, quoi. Après, ça me permettrait de trouver un autre truc. Genre un autre Carnot. Ça pourrait être pas mal, peut-être. Attendez. Si la Lady of the Beach veut bien me laisser tranquille, pourquoi pas essayer de le capturer ? Si je le retrouve, d'ailleurs. Il est où ? Il s'est fait écraser par la Lady of the Beach ? Bon. J'ai paumé le Pteranodon. Donc, on va aller voir autre part. La Lady of the Beach, elle est gentille. Je veux dire, tout le temps qu'on ne l'attaque pas, pas de problème. Là, il y a des cristaux perdus. Je pense que c'est le gacha que j'ai capturé. Donc, je récupère quand même. Alors, j'ai pop sur un endroit complètement différent sur la map. Je suis au sud-ouest pour essayer de trouver d'autres dinos. Et là, il y a un Pteranodon niveau 580. Donc, ça, ce serait vraiment pas mal. Lui, pareil, il faudrait que j'arrive à lui mettre deux flèches rapidement. Et je pourrais l'avoir. Donc, je vais descendre délicatement la montagne. Aïe, c'est très délicat. Et on va essayer de l'avoir. Parce qu'alors, lui, ça me ferait un bon Pteranodon. Si je ne me le fais pas tuer dans les quelques secondes après sa capture, ça pourrait être assez intéressant. Ah, je croyais que je tombais dans l'eau. Et que ça allait être bon. Ok, allez. On ne rate pas les flèches. Une et deux ! Non, j'ai touché sérieusement. Alors, il est vraiment rapide à s'envoler. Parce que je n'ai pas le temps de recharger ma deuxième flèche qui est déjà partie. Bon, là, il est déjà en train de redescendre. Par contre, je pense que là, il y a vachement plus moyen que la dernière fois de l'attraper. Alors, voyons. Puis, j'ai plein de flèches surtout. C'est ça la différence. J'ai pas mal de flèches. Où je suis ? Ça fait quoi si j'avance ? Ok, ça a l'air d'aller. C'est pas lui. Il est où ? Il est là. Hop. Ouf. Oh, on a vu que la flèche l'avait touché. Il ne faut peut-être pas exagérer quand même le jeu. Hein ? On a tous vu. On a tous vu. Ouf. Dodo. Parfait. Trois kibbles. Une, deux, trois. Et il repartira du coup en pterranodon. Ok, le pterranodon est prêt. On peut repartir à l'aventure. Niveau 869. 54 000 points de vie. 1700 d'attaque. Donc, celle de pterranodon. On va chercher plusieurs trucs. On va chercher des gâchats. On va chercher Carnot ou, j'aimerais bien, Thérésinosaur ou, comment ça s'appelle, Allosaure Delta. Donc, je pense qu'il va falloir que j'aille sur les montagnes. Et, si possible, on tue tous les petits trucs faciles. Genre, ça, là. Voilà. Tout ce qui a moins de 10 000 points de vie. Si je peux le tuer assez faible. Hop ! Ah, lui, par contre, il n'avait pas l'air d'être d'accord. Donc, bon. On se pousse. On ne prend pas de risque. Donc, à la limite, Delta pterranodon. Ça, c'est facile à battre. S'il ne s'envole pas trop. Il va s'envoler, mais... Hop ! Voilà. 800. Peut-être pas si facile. Pourquoi il est si lent, cela dit ? On peut faire un petit combat aérien, mais ça va être un peu pas pratique. Ok. Bon. J'essaye de le tuer. Ok. C'est bon. J'y arrive. Hop. Voilà. J'ai eu quelque chose ou pas ? J'ai eu un... Je peux être cristal. On n'a pas de cristal avec les... D'accord. Bon. Je pensais. Là, par contre, lui, il est nul. Ça, c'est certain. Et lui, il va donner le cristal. Il a quand même 10 000 points de vie, mine de rien. L'istre-zor, niveau 380. Je n'augmente que son attaque, mon pterranodon. De toute façon, si on se fait attaquer par une grosse bestiole, ils font du moins 50 000 et hop, je suis mort. Donc, ce n'est pas la peine. Le bulldog, je ne sais pas trop comment il se comporte. Alors, je ne vais pas le combattre. Ok. Là, il y a des gachats. Est-ce que je pourrais faire le gros feignant et genre me mettre au-dessus du gachat et lancer quelque chose à manger ? Ah, je n'ai pas de pierre, par contre. Parce que là, il y a quand même des triceratops, tout ça. Je ne prends pas le risque. Enfin, il y a des trucs robots à moitié, là. Donc, ça, je n'aime pas trop. Waouh ! Plein de dinos, ici. Alors, est-ce qu'il y a ce que je veux ? C'est quoi cette énorme araignée ? Ok. Alpha Hunt. Ok. Là, ça, ça ne m'intéresse pas. Il y a des castors. Il y a des Prime Giga. D'accord. Apex Castor. Pour l'instant, je ne vois pas d'allosaure ni de carnaux. Bon, il fait nuit, mais j'ai trouvé un gachat. Je lui ai jeté de la pierre en espérant qu'il la mange. Voilà, parfait. Et on va aller voir ses ressources. Hop. Attention, parce qu'il y a un scorpion aussi. Je me méfie de tout le monde. Hop. Alors, je ne sais pas si c'est bien. Parmi ce qu'il avait, il avait des herbes épicées. Oh. Nuclear Magmazar, boss. D'accord. Alors, là, il y a un delta carnaux, mais il n'est que niveau 200. Ce n'est pas suffisant. J'aimerais bien, dès qu'il se rapproche du level 600, si un jour on veut faire le boss avec. Ce sont vraiment rares, les allosaures et les carnaux delta, parce que là, j'en ai vu que un. Level 200. Et je n'ai pas trouvé un seul allosaure pour l'instant. Dans la neige, ce n'est peut-être pas une bonne idée d'y aller. Je vais vite avoir froid, moi. Oh, ça va encore. Wow. Les Frost Fenrir sont magnifiques. Niveau 560, 6,8 millions de vies. 21 millions de torpeurs. Il faut des Frost Kibble, mais ils ont l'air trop, trop beaux. On essaiera d'en avoir un jour. Tiens, basilic. Prime basilic. Pas mal. Tiens, il y a plein de cristaux ici. Je vais me poser, en récupérer pas mal. De toute façon, il est assez lourd, mon... Mon Terranodon. Parce que si je veux mettre des fenêtres assez sympathiques dans ma maison, ce serait pas mal d'avoir des cristaux. Hop. Je reste vraiment pas loin, parce que j'ai toujours peur de me faire sauter dessus par les bestioles aux alentours. Par exemple, ce magnifique scorpion gigantesque de glace. Ouah, le prime vert des sables, il a l'air horrible. Je m'en vais. C'est galère, hein. Je cherche depuis bien longtemps, hein. Ah, tiens, en voilà, d'ailleurs. Ouais, mais non, niveau 220, c'est pas suffisant. Il me faut du 600, ou pas loin. 500 minimum. Et donc, vous voyez, je disais, c'est galère. Je trouve ni, euh... Bah, ni Carnot, en tout cas pas de Carnot au level. Ni Allosaure, ni Thérésinosaur. Oh, il m'en faut absolument. Sinon, je peux pas avancer dans l'aventure. Je suis en train de faire tout le tour de la map, là. Bon, moi, j'ai pas tout perdu. J'ai trouvé un gacha, hop, qui fait du cristal. Donc ça, c'est pas mal. Alors, je suis dans les marées. À côté de moi, il y a Lord of the Swamp, qu'on va pas combattre. Et par contre, là, il y a un Carquinos Delta. Bah, il est que 180. Donc ça, encore une fois, c'est dommage. Mais ça vaudrait le coup de revenir de temps en temps dans les marées pour voir. Parce qu'un Carquinos niveau 600, ça, peut-être pour combattre les boss, ça pourrait être pas mal du tout. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre ici. Il y a aussi les Belles et Buffo, évidemment. Des Titanoboa, mais je suis pas sûr que ce soit très puissant en termes d'attaque. Mais je vais visiter Carquinos Alpha, Alpha. Un autre Delta Carquinos, mais niveau 220 cette fois. Ouais. Oh, il y a une Firebrown Mother qui vient d'être tuée par les Paracers. J'irais bien récupérer son corps sans que les Paracers me tuent, si c'est possible. Voilà. Hop, comme ça, j'ai de la viande de feu. Enfin, de la peau de feu. C'est déjà pas mal, ça. Bon, ce que je fais, je rentre à la maison. Je refais des Kibble, je vais décharger et recharger la map en Dino pour en avoir des nouveaux. Et on essaie de retrouver les mêmes Dino, voire même en passant par les marées. Un petit Carquinos, ça me plairait vraiment pas mal. Tiens, vu que j'ai assez de miel, je vais me faire une ruche. On va voir comment ça fonctionne. Ça me dit que ça me fait mon miel plus vite. Alors, pourquoi pas ? Moi, je veux bien. On va mettre la ruche. Et puis peut-être qu'elle, elle va pas dépop parce que l'abeille, elle finit toujours par dépop. Tiens, l'abeille, par contre, rends-moi du coup ça, je suppose. Hop, voilà. Je te laisse le reste si tu veux. Donc, comment ça marche si je lui mets ça ? Ah oui, d'accord. Ça fait pas en plus grande quantité, mais visiblement, ça me l'est fait 6 par 6. D'accord. Bon, c'est quand même pratique. Et si la ruche peut rester, ça peut être pas mal. Super, merci pour les cristaux rares. Donc, ici, du miel, Kibble, mais je bérise. Ah, j'en ai pas beaucoup. Faut que j'en farme. Ok, du coup, j'ai 13 Delta Kibble. Ça, c'est pas mal. Bon, je repars en exploration et je ne repars pas sans rien. Il faut absolument que je trouve quelque chose. Ok, j'ai une bestiole bien sympathique. J'ai un Delta Carcino 540. Par contre, je sais pas si j'ai assez de flèches pour l'endormir. 17 x 30. Normalement, ça le fait, largement. Normalement, ça le fait largement. Encore, faut-il que j'y arrive. Mais en plus, il n'est pas trop mal placé. Je pense que je vais rentrer mon Terranodon au cas où, histoire de ne pas le tuer. Si jamais, je dois avoir un problème. Il y avait quoi dedans ? Oh, vas-y, je vais prendre ça quand même. Voilà. Ok. Alors, où est-ce qu'il est ? Il est là, en plus de là, je pense. Alors, lui, il m'a vu. Ok. Touché. 30 000. Touché. Je ne sais pas quelle attaque il a, mais je ne veux pas le savoir pour l'instant. Alors, par contre, il faut que je fasse gaffe. C'est ça. Genre, il ne faut pas que l'électrique Belzebufo vienne l'embêter. Ok. Non, non, non. T'en vas pas. T'en vas pas. Raté. Touché. Touché. Il faut encore que je touche une fois. Par contre, la Belzebufo... Non, elle ne m'a pas vu, moi, je crois. Ça va. Hop. Je ne veux pas m'en approcher. On va rester comme ça. Touc. Ah, zut. Il me reste 9 flèches. Là, par contre, je m'approche de tout, là. Ça, ça... Il était bien placé, il ne l'est plus. Il y a des piranhas. Ok. Oh. Il y a des abeilles électriques. Attends. Hop là. C'est bon, je crois que l'abeille électrique s'en fiche de moi. Ok. Changement de plan. Allez, c'est un gros truc, là. Je ne peux pas le rater, normalement. Ouais, je le rate quand même. Et je crois qu'il y a une abeille qui me suit. Mais je ne sais pas ce que c'est comme abeille. Et touc. Apex. Hop là. Attends. Je vais faire comme ça. Voilà. Ok. Bon, ben, je peux avoir une abeille apex. Ça, c'est bien. Hop. Bon, je vais me rapprocher au max, hein. Tant pis. Hop, de toute façon, il faut que je la nourrisse après. Feu ! Touché ! Dodo ! Ok. Alors, je n'ai pas vu s'il y avait eu de la selle de carquinos, par contre. Si je pouvais ne pas avoir besoin de lui donner de selle... Alors, je m'en vais, hein, parce que c'est trop dangereux ici. On espère qu'elle va suivre. Je vais voir, parce que si on peut ne pas mettre de selle sur la carquinos et la monter directement, ça pourrait être vraiment pas mal... Oh la vache ! Prime Bloodstalker ! Ok, moi, on m'a tué, mais mon carquinos ou ma carquinos, en l'occurrence, pour l'instant, personne n'attaque. Il y a bien une selle de carquinos et elle est assez facile à faire. Je pourrais peut-être, pour ne pas charger la zone, je prends mon... Ou même, oui, je me suicide. Très bonne idée. Très, très bonne idée. Bien joué, la petite abeille. Je me suicide, je retourne chez moi, je fais la selle de carquinos. Et ensuite, je reviens, une fois qu'il est capturé, et comme ça, je peux lui mettre la selle directement. Ok, je peux faire la selle. J'ai une musique de boss, par contre, juste à côté de ma maison. Je ne sais pas trop pourquoi et je n'aime pas trop ça. Il fait nuit, on ne va pas y avoir grand-chose, mais il doit y avoir un boss pas loin. Bon, 14% le carquinos, j'ai le temps. Au pire, mais le danger, c'est de s'approcher. Mais au pire, je pourrais essayer de lui faire une timing potion. Il faudrait juste que je tue deux petits listrosaurs et que je ramène de la viande avariée. Ah, je n'ai pas assez de viande avariée. Et la prochaine, ce sera que dans 16 minutes, de toute façon. Donc, ça ne sert à rien. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'aller chercher du polymère organique sur les pingouins qui sont là-haut, là, sur la glace. Comme ça, après, je peux faire le pistolet du dinosoul, là. Et du coup, je pourrais, à distance, faire rentrer le carquinos dans une cryopode et être tranquille. Tiens, ce n'est pas un carno, ça, ou un allosaure delta ? Si, c'en est un. Delta allosaure, niveau 100. Dommage. Alors, je fais vite parce qu'il y a des pingouins, mais ils ne sont pas tout seuls. Hop. Boum. Combien de polymères ? 18. Ok, c'est bon. 32, etc., etc. Je peux donc faire ceci, normalement. Ah non, il faut du vrai polymère, sérieusement ? Oh. J'ai vraiment très peur, c'est de récupérer mon truc, et tout de suite, qui est le Blue Stalker qui me tue, et du coup, paf, je suis mort. Nuclear Magmazar. Bon, on est à 80% la prochaine fois qu'il mange, c'est bon, normalement. Bon, c'est le moment de vérité. La brood est juste à côté. Il y a aussi un Fire Megalania. Ça craint un peu. Je vais essayer de me mettre, à la limite, derrière. Il est là. Attends, est-ce qu'il peut me suivre ? Tu me suis ? Tu me suis ? Genre, tu pars par ici, là. Là, ça a l'air d'être un peu moins dangereux. On va voir ce que ça donne. Et si je peux, je le mets en cryo tout de suite. C'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok. Hop, on prend le Delta. On s'en va, on rentre à la maison. Bon, on va quand même se tester ce Carquino. Est-ce qu'il est efficace ? Est-ce qu'il peut ramasser des choses ou pas du tout ? Non, il peut attraper, il peut faire des choses. Bon, par exemple, contre cette Jerby, niveau... Il fait que du 4000. C'est pas énorme, hein. Après, je vais pouvoir augmenter son attaque. Est-ce que je peux essayer de tuer cet Alpha ? J'ai envie de prendre le risque. Il n'a vraiment pas beaucoup de points de vie. Lui, j'ai augmenté ses points de vie, par contre. On va se mettre à un million. Alors, il va falloir du temps pour qu'il se régène. Mais un million, ce serait vraiment pas mal. Le reste en attaque. Et ça peut me faire une sacrée bestiole. Je ne sais pas si elles peuvent se reproduire ou pas, les Carquinos. Parce que moi, c'est marqué femelle. Si je pouvais avoir un mal, ce serait bien. Boum ! Boum ! Voilà, je t'écrase ! C'est qui le meilleur ? Je t'écrabouille ! Et toi, là-bas ? Alpha ! Pfff ! Alpha, rien du tout. Regarde, Alpha ! Boum ! Boum ! Boum ! Boum ! Ouais, je vois que rien. Il m'a fait que du moins deux. Je dois avoir... Je dois avoir une armure peut-être supplémentaire. Je ne sais pas trop. Je vais augmenter mon attaque encore. Pas mal ! Pas mal ! Pas mal ! On peut faire aussi l'apex l'istrosor. Je pense qu'il ne va pas m'attaquer de toute façon. Il va fuir. Moins dix mille. Ah, quoi qu'il fonce sur moi. Mais non, je crois que c'est juste parce qu'il fuit. Ok. Bon, là, ça commence à être assez intéressant, par contre. Ça commence à être très intéressant. Bon, eh bien, on va rentrer à la maison. Je vais laisser ce régène tranquillement pendant bien longtemps. Il faut que je regarde ce que j'ai comme solution de soin pour les bestioles. Et ça pourrait être pas mal essayer... Alors, attendez, on va essayer un truc. Est-ce que je peux permettre l'accouplement ? Permettre l'accouplement. Donc, il faudrait que je trouve un mâle Carquinos. Et ça me permettrait, eh bien, potentiellement, d'avoir une armée de Carquinos. Et pour le boss, ça, ça pourrait être pas mal. Ça, c'est puissant. Ok, avant un nouveau désastre, on va s'arrêter ici pour cette vidéo. Je suis super content du Carquinos. On va essayer de trouver sa moitié pour essayer de faire de la repro si c'est possible. Et je pense qu'après, avec une armée comme ça, on va pouvoir faire le boss. Je sais pas encore à quoi il ressemble. À la limite, je l'invoquerai loin. Je regarderai un peu quel est son level, etc. Et si jamais ça le fait, après, on pourra essayer de le combattre. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la suite. Salut !